Nous autres humains sommes équipés d'un entendement puissant. Notre ingéniosité est associée à notre réactivité en témoigne. Dans ce sujet intitulé « dichotomie fondamentale », je positionnais ce même entendement en opposition avec notre espérance de vie. Décrivant une espèce d'incompatibilité notoire, notre entendement nous faisant immense au point de nous rendre compte de l'éternité et de l'infini, notre espérance de vie n'ayant de cesse, elle, de nous signifier cette précarité absolue en comparaison à l'étendue proposée par notre entendement, faisant nos quelques années de vie très étriquées, trop étriquées. Cette déraison qui nous caractérise correspond à cette mise en rapport, celle de notre entendement à notre espérance de vie par définition sans avenir. Mais notre entendement ne doit pas pâtir que de cette cohabitation-là. En plus d'une espérance de vie qui ne saurait lui correspondre, il se dispute ce que nous sommes avec notre absence de nature, qui forcément pour bénéficier de notre temps de vie des plus brefs, se fait en proportion à cette espérance de vie-là plus absente encore. Ne pas être comme nous le sommes sur un temps court, ne saurait être semblable à une cognition de même type consommée sur un temps long. Si nous avions quelques millénaires de plus à disposition, notre entendement, même en poursuivant cette course improbable après l'infini et l'éternité, n'ajouterait pas à cette même course cette nécessité de précipitation, car se distingue une différence associée à une similitude lorsque vous poursuivez l'infini et l'éternité. La similitude veut, disposant de temps à nouveau, que vous le poursuiviez pour rien, la différence, elle, veut que vous ralentissiez. Bien sûr, on peut craindre que notre entendement, pour disposer de plus de temps, vise plus loin encore au prorata de ce temps-là. On peut estimer à l'inverse que disposant d'un temps long, ce qui doit lui échapper dans cette course de façon irrémédiable, lui inspire de ralentir pour ne pas être doublement vaincu, même s'il est arodité un gain de frénésie, la raison humaine se remarquant par une signature plus humaine que synonyme de raison. ... ... ... ... ...